Mode activé. Mode activé. On va dire bonjour à tout le monde qui est ici dans la salle et bonjour à tout le monde qui est en ligne. Je vais tout le monde regarder à la bonne caméra. Les deux ne sont pas ouverts. Salut, salut à tout le monde qui est sur YouTube, Facebook. C'est bon de nous voir connectés ici aujourd'hui. Mode activé, j'ai l'honneur de commencer cette série. Mode activé, on parle de mode activé, de comment activer un mode de vie prospère. Comment activer un mode de vie prospère? On sait dans cette année, ce qu'on parle de proclamé comme vision 2021, c'est quoi? Intimité, maturité, communauté. Et ce que j'ai à cœur de vous partager à travers cette série-là, j'ai l'honneur de l'initier. Avec notre équipe Passarane, on va vous diriger en ce... Comment activer ce mode de vie prospère-là? Mais c'est vraiment une série qui va vous emmener à maturer dans la foi. Maturer dans la foi. Et c'est pour ça aujourd'hui, ce que je m'attends de vous, si vous soyez à l'écoute, que vous preniez des notes, que votre cœur soit disposé à recevoir, à apprendre, à grandir. Alors j'espère que vos oreilles sont prêtes à écouter. Vos cœurs prêts à recevoir? Vous voulez grandir en maturité? Amen. Parce que dans les prochaines semaines, on va discuter de quelles sont les pratiques, des aspects de notre vie qui, selon la parole, vont nous diriger à activer ce mode de vie prospère. Qu'est-ce que la parole mentionne à être un mode de vie prospère? Parce que j'aimerais nous suggérer que d'une façon ou d'une autre, le type de vie qu'on vit aujourd'hui, si on ne change pas, c'est ce qu'on croit être ce type de vie prospère. Il y en a certains qui vont dire, mais non, mais non, ce n'est pas ça. Mais nous avons ce désir de vivre une vie prospère. Je crois que Jésus lui-même est l'exemple parfait d'une vie prospère. Même qu'ensemble, on va prendre le temps de regarder Jésus, comment lui-même, à travers sa vie, a activé un mode de vie prospère. Parce qu'on vit dans un monde, si on est honnête, avec nous-mêmes. On aime parler que Dieu veut qu'on prospère. Parce que ça semble aussi être un langage commun qu'on désire que nous avons d'avoir plus, toujours plus, de prospérer dans tous les domaines. C'est quelque chose que l'on recherche par des livres, des motivateurs sur l'Internet, des cours en ligne, à travers des relations, que ce soit pour nos finances, notre santé, nos relations, notre famille, l'idée de prospérer, d'avoir plus, de toujours avoir plus. Amen. Merci, champion. Mais je ne sais pas pour toi, mais as-tu remarqué que... Là, vous voyez, j'ai comme un tableau noir. Je me suis dit ça, ça. Ça donne un plus. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit pourquoi pas. All right? As-tu remarqué aujourd'hui que le toujours avoir plus, c'est qu'avec un plus, il y a toujours un moins? Tu sais, on vit dans cette idée dans le monde qu'on peut juste avoir plus, puis c'est plus partout, mais la réalité, c'est souvent un plus égale à un moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? On veut dire plus à mon travail. Parfait. Souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est plus à mon travail, une promotion, plus d'argent, ce qui veut dire aussi plus de temps. Mais quelquefois, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on a une promotion, plus de choses, plus de choses au travail, des fois, ça amène moins de temps pour la famille. Des fois, même moins de temps pour soi. Ou même, lorsque j'arrive à l'inverse, je dis oui, je veux plus de temps pour moi, puis on vient dans le monde, parce que c'est vraiment plus de moi, plus de moi, plus de moi. Puis qu'est-ce qui arrive à plus de moi? Souvent, c'est moins pour les autres. Parce qu'on est tellement focalisé à avoir plus pour moi que je n'ai plus rien pour d'autres. Même si je fais l'inverse. Des fois, c'est juste pour les autres, plus pour les autres. Puis là, je me suis perdu parce que je n'ai plus rien pour moi. Et il y a comme cette idée où c'est toujours d'avoir plus, puis sans prendre en calcul, c'est quoi que je perds avec le plus. Alors, de chercher à prospérer comme notre société semble le projeter, la prospérité a toujours cherché à avoir plus, ça ne semble pas être la clé pour activer un mode de vie prospère. Même que je dirais que ce que la parole mentionne, être un mode de vie prospère, diverge de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou même de poursuivre. Et c'est dans cette direction qu'on veut aller et discuter ensemble durant cette série, parce qu'on désire comme Église, comme pasteur, qu'on puisse activer tous ensemble, comme Église, le mode de vie prospère que Dieu nous appelle à vivre. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Alors, Seigneur, puisses-tu aujourd'hui être le centre de notre attention? Qu'on puisse ouvrir nos oreilles pour qu'on soit ouverts à entendre ta voix. Viens faire ton œuvre en nous et dirige-nous pour activer cette vie prospère que tu as pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. All right. « As-tu déjà entendu quelqu'un, ou même peut-être, nous avons dit que Dieu nous appelle à vivre par la foi? » Oui? Là, je peux vous avoir vu le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vivre par la foi, point d'interrogation. » Si je te disais que je comprends, parce qu'il y a Hébreu 11, verset 6, la première partie, il s'est dit « Ah, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. » Right? La première partie du verset. Et on peut avoir la tendance de croire que ce que cela veut dire, c'est lorsqu'il parle de vivre par la croix, c'est de croire pour de grandes choses. Vous me suivez? Que si on croit pour de grandes choses, c'est là que ça va plaire à Dieu. C'est lorsque je crois pour ma promotion que j'ai la foi pour ma promotion. C'est lorsque j'ai la foi pour obtenir la maison. C'est lorsque j'ai la foi pour mon augmentation. C'est lorsque j'ai la foi pour ma relation. C'est lorsque j'ai la foi pour mon entreprise. C'est lorsque j'ai la foi pour... Mais savais-tu que Jésus ne nous appelle pas simplement à vivre par la foi? Intimité, maturité, communauté. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde vit par la foi. Ça ne peut pas d'être chrétien pour vivre par la foi. Tout le monde vit par la foi. Que ce soit notre foi dans un politicien, dans un prof, dans un scientifique, dans une subculture, dans une idéologie, où simplement on met notre foi dans notre boussole intérieure de nos désirs. Alors tout le monde vit par la foi. Pensez, on fait tous des décisions qui sont basées sur notre foi. Ce en quoi on met notre confiance pour obtenir ce que l'on pense avoir besoin pour vivre la vie qu'on désire. Parce qu'aujourd'hui, la façon que tu vis aujourd'hui reflète ta foi. La façon que tu vis aujourd'hui reflète ta foi. Quelques-uns se disent « Oui, mais moi je ne crois en rien. » Eh bien, croire en rien, c'est mettre ta foi en rien. Right? Et c'est de croire que de mettre ta confiance, ta foi en rien, va te diriger vers la direction que tu penses que ta vie devrait être. En rien. La façon que je gère mes émotions, mes sentiments, montre ce en quoi je mets ma foi. Si je mets ma foi en moi, eh bien, je vais laisser ma vie être dirigée par mes émotions, mes sentiments, et mes décisions reflétées ma confiance en moi. Je vais définir ce qui est bien et mal selon mon jugement. Ou lorsque j'essaye de faire que ce qui se passe dans les nouvelles ou dans notre société est la boussole de comment je vais interagir et gérer ma vie, j'ai mis ma foi à suivre les tendances. J'ai mis ma foi dans les publications d'un compte Instagram, un compte Facebook, et je vais diriger ma vie à cet endroit parce que je vais considérer comme vie prospère. Alors, on vit tous par la foi, mais on ne vit pas tous une vie prospère. Alors, si Jésus ne nous appelle pas à simplement vivre par la foi, si de simplement vivre par la foi n'est pas ce qui nous amène à activer un mode de vie prospère, eh bien, la question est, quel est l'appel que Jésus fait pour qu'on puisse vivre une vie prospère? Écoute bien, Jésus ne nous appelle pas à simplement vivre par la foi, mais bien à vivre par la foi en lui. Là est la grosse distinction. Parce que là, la question n'est pas vis-tu par la foi, mais plutôt dans qui et dans quoi mets-tu ta foi? Right. On peut s'être encouragé de dire, peu importe ce que tu désires, si seulement tu as la foi, ça va s'accomplir. Comme si, pour activer cette vie prospère, c'est cette formule. nos désirs plus avoir la foi dans nos désirs égale vie prospère. c'est comme un prof de maths ici, mais pas en maths. Vous suivez? Alors, sans s'en rendre compte, je ne sais pas pour toi, mais ça m'est arrivé, mon concept de la foi, de c'est quoi vivre par la foi est devenu comme ça. C'est nos désirs plus avoir la foi dans mes désirs va m'emmener avoir une vie prospère. mais ce n'est pas ce que la Bible mentionne. Ce n'est pas ce que Jésus mentionne non plus. Et ici, je vais continuer en assumant que la grande majorité aujourd'hui, on croit que ce que Jésus désire pour nous, c'est une vie prospère à tous égards. Amen? On va aller avec ça. Il désire qu'on prospère à tous égards, certainement. et que de suivre Jésus va nous amener à obtenir une vie prospère. Et si tu es là pour la première fois, je vais t'amener à encourager à juste rester ouvert. Reste ouvert aujourd'hui et aie la patience de me suivre. Pour voir ce que Jésus veut t'offrir pour activer ce que peut-être tu essaies de trouver. Alors, quoi faire pour activer une vie prospère? Je vais commencer par suivre Jésus. C'est ce qu'on va commencer à faire ensemble. parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Christ et il est celui qui me promet la vie prospère. Parce que moi, la réelle formule, c'est... Je vais faire un peu d'exercice à courir pour m'assurer que... Oh! Regarde! Ça ne s'efface même pas. Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Jésus! Oh! Parfait! Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on est face l'autre et qu'on se dise... suivre Jésus égale activer mode de vie prospère. All right? Et si on va avec la base de ça, là, on est tous sur la même longueur d'onde. All right? Alors, combien sont d'accord avec ça? All right? entre nous, suivre Jésus, on va dire activer un mode de vie prospère. All right? On va aller avec ça. Mais parfait, allons voir ce que la parole mentionne est que de suivre Jésus. Allons voir. Matthieu 16, 24. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, c'est qui qui veut suivre? Hein? Yes! Qu'il s'abandonne lui-même. Qu'il prenne sa croix et me suive. Non, 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 mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. M'abandonner moi-même, j'ai mis ma foi à obtenir ma promotion. Ma maison, ma famille, mes finances, mon entreprise. Alors, comment je peux activer ce mode de vie prospère si tu m'emmènes à m'abandonner? Parce qu'on peut voir dans l'évangile de Matthieu, Jésus regardait à la réalité d'une façon assez différente de ceux qui l'entouraient, si ce n'est pas pour dire que sa perspective était complètement à l'inverse. Par exemple, il enseignait ce paradoxe-là qui dit que ceux qui ont soif, qui pleurent et qui sont persécutés, eux sont bénis. Que les premiers vont être les derniers et que les derniers vont être les premiers. que les plus grands sont ceux qui sont les plus humbles, etc. Et puis ici, il enseigne que pour sauver sa vie, il faut la perdre. Et que le Fils de Dieu va venir dans toute sa gloire, mais premièrement, il doit souffrir et mourir pour que le Christ soit crucifié. Alors, lorsque les personnes dans le temps biblique s'attendaient à l'arrivée du Messie, ils s'attendaient à celui qui allait leur apporter la victoire par la conquête violente pour obtenir la promesse. Dans ce temps-là, ça faisait du sens. C'est comme ça qu'ils obtenaient la promesse que Dieu avait donnée pour le peuple. Que le Christ marche vers Jérusalem pour commencer une guerre sainte et conquérir, oui et amen. Mais Jésus dit non. Jésus dit non. « Oui, je suis le Christ, mais je suis le Christ crucifié. » Voici le plan de Dieu. Pour Jésus, notre guerre n'est pas contre Rome. Les barbares du Nord ou même l'aristocratie juive corrompue qui ont supporté sa torture est mort au nom de la religion. De la même façon que notre vrai combat, c'est pas contre la Russie, ISIS ou les personnes qui ont d'autres idées politiques que nous. Mais plutôt, c'est contre les principautés, la chair et le diable. Là est le combat fondamental que l'on doit saisir qui vient contre le combat. Alors, notre victoire n'est pas simplement obtenue par l'épée, les lances ou les drones, mais c'est avec une réelle incarnation de l'amour sacrificielle. Je sais, même quand je dis ça me fait ça, mais c'est ce que Jésus nous montre à travers la parole. Alors, c'est pour cela qu'il est important que l'on puisse saisir ensemble que pour activer le mode de vie prospère, ce n'est pas simplement une question de destination, mais c'est aussi de méthode. Ce n'est pas seulement avoir l'objectif, mais savoir comment je m'en vais pour obtenir l'objectif. ce n'est pas simplement une question d'obtenir la promesse, mais du moyen d'obtenir la promesse. Peut-être qu'on a dans notre cœur un grand ministère, mais quelle méthode vais-je utiliser pour ce grand ministère? Peut-être que je désire être libre financièrement, mais quelle méthode je vais utiliser pour être libre financièrement? Peut-être que je désire obtenir une promotion, mais quelle méthode je vais utiliser pour obtenir la promotion? Peut-être que je vais avoir une certaine relation, mais quelle méthode je vais utiliser pour cette certaine relation? Parce que pour les Juifs, eux, ils pensaient que le Messie allait venir avec violence et la mort de leur ennemi pour les libérer de leur oppression, mais Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix pour vaincre la mort et leur donner la vie éternelle avec le Père. Alors le Christ crucifié, selon la sagesse du monde, même je dirais pour aujourd'hui, ça ne fait aucun sens. mais c'est la méthode, c'est le moyen pour activer le mode de vie. Il prospère. 1 Corinthien 1, 18, première partie, ça dit en effet, proclamer la mort du Christ sur la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. 1 Corinthien 1, 22, 24, ça dit, les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous, nous proclamons les Christs crucifiés. C'est un message scandaleux pour les Juifs, une folie pour ceux qui ne le sont pas, mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas. Le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Il est la puissance et il est la sagesse. Alors, il faut dire que c'est un message assez différent que ce que nous sommes encouragés d'entendre. Je peux vous dire que même pour moi, il est plus facile de partager de façon à ce que j'encourage notre égo, nos rêves et nos désirs. Je vous avoue que quand je commençais à préparer ça, je me suis dit, ouh, ça pince mon cœur. de dire que peu importe ce qu'il y a dans ton cœur, tu as simplement besoin de la foi et que si on poursuit la même chose que le monde poursuit, on va activer un mode de vie prospère. Oui, c'est tentant de dire ça. Ou que si on faisait que mettre le centre de notre attention ce désir précis et qu'on croit fortement que ça va arriver, c'est là que l'on va vivre cette vie prospère du désir qui va s'accomplir. Oui, c'est tentant, mais Matthieu 16, 24, Jésus ne dit pas que celui qui veut me suivre pour avoir une vie prospère prenne tous ses désirs, ses ambitions, les rêves pour sa famille, la maison qu'il désire, ses objectifs de vie, son compte Instagram et qu'il les poursuive constamment pour que je puisse t'ouvrir les portes de ton idéal et qu'ainsi il pourra me suivre avec tout ce qu'il est sans rien ne changer ni devoir laisser car je vais bénir toutes ses poursuites à t'emmener à ce que tu aies de plus grande conquête. Non. Au contraire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. OK, Seigneur, je m'abandonne. On va avec ça. Je m'abandonne et je prends la croix et je te suis mais on s'en va où? Right? On s'en va où? Comme ça, on va aller où? Mais lorsque quelqu'un portait une croix, ce n'était pas pour aller au supermarché. Right? Ce n'était pas pour aller n'importe où. lorsque quelqu'un portait une croix, c'est pour aller se faire crucifier. Ce qui veut dire de porter sa croix et de le suivre, c'est pour aller se faire crucifier avec lui. Alors, se nier soi-même dans ce passage, ce n'est pas simplement de persévérer dans la persécution, mais c'est de le suivre là où il va. Et où est-ce qu'il s'en va porter sa croix? C'est la crucifixion. Je sais, je sais, ce n'est probablement pas la situation qu'on va faire autour du web aujourd'hui. Right? Pour motiver les personnes à activer un mode de vie prospère. Mais c'est la vérité. Et avant d'aller n'importe où, de donner n'importe quel conseil pour activer un mode de vie prospère, la fondation reste qu'il faut commencer par aller mourir à la croix avec Christ. This is it. parce qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. Il n'y a pas la vie prospère qui nous est promis sans passer par la croix. Vous savez, quand je viens pour préparer un message, j'ai toujours à cœur d'emmener un message qui va t'encourager pour ton lundi. Toujours. Je prends en considération que tu as des désirs. Tu es peut-être marié, tu as des plans, tu es parent de jeunes enfants, tu es un chef de compagnie ou peut-être tu es à ton compte. Peut-être que tu travailles comme épicier, peut-être que tu es rendu à la retraite ou peut-être que tu es sans emploi. Peut-être que tu commences ou tu finis tes études. Et je peux comprendre cette pression que tu as à vouloir subvenir pour ta famille. I get that. Ou même commencer une famille. Ce désir de voir ton entreprise réussir, de laisser ta marque dans le monde. Je comprends ça. Mais la vérité que je te partage aujourd'hui, c'est que peu importe ta situation, pour activer le mode de vie prospère selon Dieu, c'est de mettre ta foi en Jésus-Christ et de le suivre. Et ça, ça implique de s'abandonner, de prendre notre croix et de le suivre pour y mourir. Et ce que je veux clarifier aussi, c'est pas que Ben dit « Ah, on peut pas avoir de désir. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que ces désirs que je viens de mentionner ne sont pas mauvais en soi. Ce ne sont pas des mauvais désirs. Non, ce sont des bons désirs. Mais la question est dans quoi mets-tu ta foi? Là est la ligne fine. Est-ce que ma foi est dans l'accomplissement de ma vision idéale de mes désirs? Parce que si c'est ça, mes décisions vont refléter dans quoi j'ai mis ma foi. Mais si ma foi est dans le Fils de Dieu, en Jésus-Christ, qui me dit de m'abandonner lui-même et d'être crucifié avec lui, ma vie va être formée autour de la croix. Galate 2,19,20 dit, « Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même. Enfin, que je puisse vivre pour Dieu, j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Right? Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Alors ici, Paul semble faire référence au fait que maintenant, ce que les Juifs, eux, pensaient avoir comme privilège à travers la loi, avant que Jésus arrive, eh bien, c'est mort. Parce que lorsqu'ils se tournent à Christ, la loi n'est plus le moyen pour obtenir le salut. Pour eux, c'était ça, l'obéissance à la loi égale le salut. Mais maintenant que Christ est là, ce n'est pas l'obéissance à la loi qui fait de permettre le salut, c'est seulement Christ qui nous permet d'obtenir le salut. Et maintenant, la vie que Paul vit est le résultat d'être mort avec Christ. Et que le moyen de la grâce de Dieu n'est pas la loi, mais le don du Fils, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'avant de continuer, j'aimerais que tu puisses ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Parce qu'il est bon de s'arrêter et de réfléchir sur notre propre expérience. Si tu es en ligne, ferme tes yeux, je te vois. qu'on prenne le temps juste de réfléchir de notre propre expérience de conversion et observer, comme Pierre et Paul, comment on a changé d'un état de culpabilité à un statut d'accepter avec Dieu qui vient du mérite de la mort du Christ. Il est bon pour nous de voir notre disposition avant de connaître Dieu, sa parole et sa volonté et son Église. Il est bon de prendre le temps de réaliser nos habitudes qui ne s'alignent pas avec la nature de Dieu et voir comment elles déplaisent à Dieu. Après, il est important de penser à ce que Christ a fait pour nous par son sacrifice. On doit prendre le temps de le contempler sur la croix, en train d'absorber notre culpabilité et nos péchés qui a pris sur lui le sort de Dieu pour que l'on puisse retrouver le pardon. Et après avoir pris le temps de méditer sur ça, on peut tourner à la joie que l'on trouve dans le pardon et offrir nos plus profondes reconnaissances à Dieu. pour sa grâce dans notre vie. Mais par la suite, on n'arrête pas là. Parce qu'on a aussi besoin d'examiner si on laisse l'Évangile de la grâce de Dieu avoir son implication complète dans nos vies. et c'est pour ça que la question maintenant, c'est est-ce que l'Évangile de la grâce de Dieu s'imprègne dans nos désirs, dans nos relations, dans nos ambitions, dans notre famille, dans notre travail et dans nos études. Maintenant, tu peux ouvrir tes yeux. parce que clairement, Paul respirait encore. Alors, quelle partie de Paul était crucifié? S'il dit je suis crucifié avec Christ, quelle partie de Paul est crucifié? La réponse se trouve dans l'autre verset dans Galates 5, 24, il dit ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. Un théologien américain que j'aime bien la situation, Scott McKnight, mentionne ceci, que ceux qui ont été justifiés vivent justement. Ceux qui ont été sanctifiés en Christ mènent une vie sainte. Ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu aiment les autres. Ceux qui ont fait l'expérience du pardon de Dieu pardonnent aux autres. Ceux qui ont été appelés du monde ne vivent plus dans le monde et appellent les autres à sortir avec eux. Ceux qui sont morts à la chair vivent dans l'esprit. En d'autres mots, le mode de vie prospère est activé lorsqu'on décide de passer par la croix. Alors, ce n'est pas une stratégie financière, ce n'est pas une stratégie d'organisation de ton temps, ce n'est pas par la capacité d'avoir plein de personnes qui te suivent dans tes réseaux sociaux, ce n'est pas dans l'optation de l'idéal familial, non, c'est lorsqu'on décide de passer par la croix. C'est là qu'on active le mode de vie prospère. Alors oui, c'est radical et ça veut dire quoi? C'est que Jésus nous donne deux choix. Aujourd'hui, maintenant, tu as deux choix. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas dix, il y en a deux. L'option A, tu renies Jésus et tu suis tes propres désirs et ton égo. D'une autre façon, tu mets tes désirs sur le trône de ta vie, tu décides de faire que l'ultime autorité sur ta vie et ta motivation, c'est ce que tu désires, tes sentiments, tes ambitions et tes rêves. L'option B, tu décides de renoncer à toi-même et de suivre Jésus. Ce qui veut dire que tu crucifies les désirs de ta chair et cherches les désirs les plus profonds de Dieu. Tu décides de lui faire totalement confiance qu'il a les meilleures intentions pour ta vie. Et ça, aujourd'hui, c'est les deux décisions qui te sont emmenées à devoir prendre maintenant. Ça, c'est les deux choix que tu vas prendre aujourd'hui, l'un des deux, à savoir quel type de vie tu vas vivre à partir d'aujourd'hui. De croire l'Évangile, c'est de faire confiance, c'est de s'engager et de vivre sans compromis fidèlement pour Jésus. C'est ça, croire à l'Évangile. Pour rentrer dans son rayon, on doit faire confiance que le chemin de Jésus est le vrai guide pour la vie que l'on cherche. Parce que la croix n'est pas simplement quelque chose que Jésus a fait pour nous, c'est aussi quelque chose que l'on fait avec lui. Ouf! Je sais, ça m'a choqué un dimanche matin. Parce qu'on aime dire oui, Jésus a été crucifié pour moi, Amen! Mais la crucifixion qui le fait, il nous amène à participer à cette crucifixion. C'est pas simplement que c'est quelque chose qu'on regarde de loin comme si ça ne nous interpelle pas. Non! Sa crucifixion devient la notre. Là vient la libération. là est activer le mode de vie prospère. De dire oui à l'invitation de Jésus, c'est de dire non aussi à plein d'autres choses. Je sais, c'est pas plaisant de dire ça, mais c'est vrai. Dire oui à Jésus, c'est de dire non à vivre par ma propre définition de ce qui est bien et mal. C'est non à utiliser mon temps et mon argent de n'importe quelle façon. D'être hyper individualiste, d'être contre toute autorité. dire oui à Jésus, c'est de dire non à toutes ces choses aussi. Alors lorsqu'on regarde à Paul, on voit que sa vie a pris la forme de l'Évangile. Mais écoute bien, voici la question que je vais te poser. Quel type de forme est-ce que notre vie représente? Quelle est maintenant la forme de notre vie? Quand le monde prend le temps de nous regarder, voit-il la forme de la croix de Christ? Intimité, maturité, communauté. Est-ce que notre vie est basée sur le modèle de la croix? Et lorsqu'on parle de modèle de la croix, on parle d'une vie conforme, enracinée dans l'Évangile de Christ. Pas conforme aux habitudes de notre monde, mais à la croix de Christ. Pas conforme à simplement dire « Vive ma vérité ». Non, c'est de vivre sa vérité. On vit dans un monde de « Vive ta vérité ». Non, ce n'est pas l'appel de Jésus pour nous, ça. Vive notre vérité, ça ne marche pas, ça. C'est vivre sa vérité. Là vient la libération d'une vie prospère qui nous amène à prospérer parce qu'on est mort avec lui. On vit dans la résurrection avec lui. Parce que notre appel comme chrétien et notre défi comme disciple de Christ est de ne pas vivre enchaîné à poursuivre une vie d'autre protection de ce monde, mais de marcher dans les pas de la vérité de l'Évangile. Luc 9, 23 dit, il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Vous savez, dans le monde financier, il parle d'intérêts composés. Right? Définition intérêts composés, c'est un intérêt qui vient, des intérêts qui viennent s'ajouter au capital déjà soumis aux intérêts de façon continue à chaque nouvelle période. Et dans notre foi en Jésus-Christ, c'est l'accumulation de milliers de petites morts qui nous dirigent vers un mode de vie prospère. Alors, certainement, ce n'est pas l'affaire qui flatte notre égo. Non, parce qu'aujourd'hui, je veux que ça meurt. Je veux que toi et moi, ensemble, on puisse se rappeler qu'on n'est pas simplement un rassemblement de personnes qui va être encouragé à faire n'importe quoi. Lorsqu'on vient ici, lorsqu'à chaque dimanche, on se rassemble, c'est pour nous rappeler de la croix de Christ. C'est pour nous rappeler que demain, pour activer le mode de vie prospère, je dois me rappeler de retourner à la croix. Parce que si je ne commence pas en me retournant à la croix, je me retourne à moi. Je me retourne à comment je pense que ma vie devait être. Je me retourne aux réseaux sociaux première chose le matin pour voir comment le monde pense que je devrais vivre ma vie. Je me retourne sur les nouvelles, je me retourne sur mon anxiété, je me retourne sur mon manque. Au lieu de me retourner au pied de la croix, chaque jour, c'est lorsqu'on retourne à la croix pour que notre vie en prenne sa forme. Alors, ce n'est pas une recherche futile de tout contrôler qui nous amène à une vie prospère, mais c'est la liberté de céder à l'amour. C'est de dire à Jésus, peu importe, n'importe où, n'importe quand, je suis à toi. Là, une vie crucifiée à la croix vivante pour Christ. Parce que Marc 8, 35, dit ceci, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Écoute-moi bien, je sais que ça ne fait aucun sens. Je sais que là, écoute ça, comment je veux sauver ma vie si je la perds? Peur, sauver, ça ne fait pas de sens. Je le sais, mais c'est ça, mettre sa foi en Christ, c'est des paradoxes. C'est lorsque la pyramide est tourlée à l'envers. Mais je veux te dire que si tu fais confiance à Christ et que tu donnes ta vie à l'Évangile parce qu'il a donné sa vie pour toi, c'est là qu'aujourd'hui tu peux sortir d'ici en activant le mode de vie prospère avec Christ à la croix avec une vie de résurrection. Et t'as-tu remarqué ici que ce n'est pas un commandement mais c'est une déclaration? Il n'est pas en train de te dire je t'emmène, fais ça. Non, il est en train de dire c'est la vérité. Ce n'est pas un commandement à rien, je fais une déclaration que si tu fais ça, c'est ça que ça va donner et si tu fais ça, si tu essaies de sauver ta vie tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie pour moi, tu vas la sauver. Fait que là, il veut juste te dire un fait. Alors oui, c'est un fait. Alors il faut que ça rentre pour nous comme chrétiens dans notre foi parce que si on l'accepte pas comme fait, on va laisser le monde définir les faits et là, on va prendre ça, c'est juste une belle phrase. Non, elle est en train de dire si tu veux sauver ta vie, perds-la. Parce que si tu la perds pour moi, tu vas la sauver. Alors pour activer un mode de vie prospère, il faut premièrement mettre l'idée que nous avons reçu de notre monde de la prospérité à la croix. Il faut mettre ça à la croix. Il faut que ça commence là. C'est pas que, c'est quoi dans mon idée qui était correcte, qui non. Commence premièrement à tout mettre ça à la croix. Commence là. Parce que lorsque tu commences là, tout va se traduire de cette façon-là. Tout va s'éclaircir là. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te parler à travers ça. Lorsque tu dis, tu sais quoi, j'arrête de m'attacher à toutes ces choses et je décide de m'attacher à toi, à la croix. Que cette idée-là soit crucifiée, puis prendre la croix et former notre vie autour de celle-ci. Parce que la vie de résurrection, cette vie prospère, requiert premièrement qu'on passe par la croix. T'es souvent arrivé et on dit, yes, Jésus est ressuscité. Là, elle dit, oui, Dieu veut t'emmener à la résurrection. Amen! Mais c'est parce qu'avant qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort. Mais on veut la résurrection sans mourir. On veut arriver et se dire, je peux emmener toutes mes choses comme ça et vivre la vie de résurrection. C'est comme, non, c'est ça, il faut que toutes ces choses, mais aussi ma nature pécheresse. ces désirs, ces choses que j'ai mis sur le trône de ma vie qui ont pris la place de Christ. Toutes ces désirs que je pensais qu'elle allait m'emmener à un sentiment d'accomplissement, cette promotion que je pensais qu'elle allait fournir à tous mes besoins, la famille idéale qui m'emmenait à ce que mon entourage me respecte, la maison que je pensais qu'elle allait vraiment faire que j'allais me sentir mieux. Mais tout ça, je dois l'enlever du trône. Et je dois me mettre qui sont pas mauvais en soi, mais s'ils prennent le trône de ta vie. S'ils prennent le trône de ta vie. Si le confort a pris le trône de ta vie. Avec le truc en ligne aujourd'hui, on est confortable. Je vous aime. Je vous aime. Mais c'est une réalité. Même moi, je vais en parler un autre message. Mais c'est vrai, le confort aujourd'hui a pris, tu sais, au lieu de devoir me déplacer, c'est en ligne aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'église hybride. Right? Mais il n'y a rien comme le rassemblement des chrétiens. Je le sais. Je le sais. Je vous aime. Je le sais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y en a qu'on est capable de rejoindre même en Afrique. On a nos connect qui sont là-bas et je suis reconnaissant à travers la technologie, on peut le faire. Mais je veux simplement faire un appel que si la raison pourquoi tu n'es pas ici, c'est à cause que tu es trop confortable. Si c'est parce que... En plus, c'est à 10 heures, là. Right, come on. Si c'est parce que... Oh non, mais avec mes enfants, c'est compliqué. Si c'est parce que quand c'est trop compliqué, on met ça sur le trône de notre vie. Si c'est... Il faut y penser. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien comme le rassemblement des saints pour nous encourager à faire la chose qui n'y a nulle part dans le monde. Ça nous encourage de mourir à la croix. Right. Alors durant cette série, on va découvrir ensemble comment activer un mode de vie prospère. On doit premièrement poursuivre la santé, cette prospérité spirituelle, celle de notre âme. C'est la première chose qu'on doit regarder. Puis c'est pour cela que j'ai commencé cette série en nous encourageant premièrement à ne pas simplement vivre par la foi, mais à vivre par la foi en lui. C'est la première chose qu'on doit saisir. Alors d'accepter l'œuvre de la croix en participant avec lui dans la crucifixion de nos désirs et puis de vivre cette vie de résurrection. C'est là qu'on doit commencer. C'est d'accepter sa grâce et de la laisser s'imprégner dans tout ce qu'on fait. Alors pourquoi Satan attaquerait directement notre confiance en Dieu au-dessus de tout? Depuis Ève dans le jardin à toi et moi aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi ces attaques directes sur notre confiance en Jésus? C'est parce que sans notre confiance en Jésus, on ne va jamais prendre notre croix. sans notre confiance en Jésus, on ne prendra jamais notre croix. Ce qui veut dire qu'on n'entra jamais dans son royaume. Alors c'est pour ça que l'ennemi veut te faire douter de la confiance en Jésus parce qu'il sait s'il réussit à te faire douter, il va te faire douter à prendre la croix. Et il sait que s'il te fait douter à prendre la croix, tu ne pourras pas activer un mode de vie prospère. Tu ne pourras pas voir la main de Dieu agir dans ta vie comme tu le disais. Tu ne pourras pas voir ça parce que ta confiance n'est pas en Jésus. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'on résiste de crucifier nos désirs? Parce qu'encore là, même moi, je suis comme ça. Crucifis mes désirs. Pourquoi est-ce que ça semble y avoir une résistance profonde contre l'appel que Jésus nous fait aujourd'hui? Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est mauvais ou narcissiste. Non, ce n'est pas ça. c'est peut-être parce qu'on a peur. On a peur de perdre quelque chose de valeur. Quelque chose que l'on pense et qu'on sent qu'on a besoin pour vivre heureux, pour vivre cette vie prospère. Mais écoute, bien tant aussi longtemps qu'on n'arrive pas à la place, que l'on fait réellement confiance à Jésus au lieu de nos intuitions et de nos émotions et qu'on fait confiance que Dieu est un Père sage et aimant avec de bonnes intentions pour notre vie, la mort de soi va toujours rester cette guerre avec nos affections brisées et notre âme fragmentée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux donner l'opportunité à tous ceux et celles qui sont ici de mettre leur foi en Jésus-Christ. Je veux que si c'est toi et que tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ encore, je veux que tu puisses avoir cette vie prospère avec Jésus-Christ. Ça prend qu'aujourd'hui que tu donnes ta vie complètement parce qu'il désire que tu prospères. Il désire faire prospérer ton âme. Il désire que tu sois avec lui pour toute l'éternité. Mais pour ça, ça prend que tu dises oui à lui, que tu donnes ta vie à Jésus. C'est au lieu de mettre ta foi en toi, dans ta famille, dans tes politiciens, dans nos relations, dans notre travail. Bien, mets ta foi en Jésus-Christ parce qu'il est celui qui peut te donner une vie prospère. Jésus est celui qui peut te donner une vie éternelle avec Dieu. Il peut pardonner tes péchés qui viennent aujourd'hui être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Parce que Romains 19, dit ici de ta bouche que tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu le résultait entre les morts, bien, tu seras sauvé. Et aujourd'hui, c'est ton opportunité d'être sauvé. C'est ton opportunité de voir l'œuvre de Christ à la croix devenir l'œuvre que tu as fait. Que ce qu'il a accompli se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, tu as l'opportunité et c'est pour cela que si c'est toi, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui voudraient dire oui à Jésus, l'inviter en leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Ou peut-être que ça fait longtemps que tu avais laissé Dieu de côté mais tu sens que l'Esprit de Dieu t'appelle aujourd'hui. Peut-être que ça fait longtemps que tu te connectes mais l'Esprit de Dieu t'appelle aujourd'hui à Dieu. Tu sais quoi? Je reviens à la croix. J'ai décidé de venir vivre de ma propre façon de m'éloigner de Dieu mais aujourd'hui, je reviens à lui. Si c'est toi, tu t'éloignes de Dieu mais tu aimerais faire un nouveau départ, j'éviterais à faire cette prière avec moi que tu sois en ligne, que tu sois ici, tout le monde. Faisons cette prière qui dit Jésus, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Prends tout ce que je suis. Guéris-moi. J'accepte ta paix, ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi. emmène-moi à grandir en intimité et en maturité en toi et dans la communauté du corps de Christ. Amen. Et Amen. Et maintenant, si c'est la première fois que tu as fait cette prière, premièrement, je veux dire félicitations. C'est la meilleure décision que tu as prise de ta vie. Tout le monde, est-ce qu'on peut les féliciter pour cette décision? Come on! Et si c'est toi, que tu sois en ligne, que tu sois dans la salle, premièrement, si tu es en ligne, c'est la meilleure décision que tu as prise. Ce jour marque un nouveau départ avec Dieu, avec Jésus. Et c'est pour cela qu'on veut s'assurer que ce jour soit marquant et on veut, on a notre équipe qui a préparé un cadeau qui veut t'envoyer en ligne. Alors c'est pour cela, va sur notre site web, mcgc.ca. Clique sur Jésus. Oui, Jésus. Remplis le formulaire, on va envoyer un cadeau par courriel qui va marquer ce nouveau jour. Si tu es ici dans la salle, ne pars pas sans aller à ma droite. Tu vois la merveilleuse équipe qui est là en orange? Si c'est toi, assure-toi d'aller là parce qu'on a un cadeau à t'offrir avant de partir pour marquer ce nouveau jour. Amen. Alors, église, Jésus ne nous appelle pas à vivre simplement par la foi. Right? Mais à vivre par la foi en lui. Amen. Et là, c'est une prochaine. J'ai l'honneur de continuer la série. Et c'est intitulé que c'est le temps de s'arrêter. C'est le temps de s'arrêter. Et ça va aller en détail. J'espère que vous êtes prêts à apprendre et à grandir parce qu'on va y aller là. Right? Alors, tout le monde, on se lève, on va prier. On va prier que vraiment Dieu puisse nous parler durant cette série. On va prier que notre vie puisse se former autour de la croix. Right? Qu'on puisse voir la puissance du Saint-Esprit agir en nous et à travers nous. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on va lever nos mains vers le ciel. Si tu es en ligne, assure-toi de lever tes mains vers le ciel. Et tu sais quoi? Peut-être que Saint-Esprit, maintenant, révèle dans ton cœur quelle est cette chose que tu dois emmener à la croix. certainement, notre vie complète, nous sommes emmenés à l'emmener à la croix. Mais y a-t-il des choses que sans ta rencontre, tu aurais mis sur le trône? que maintenant, ça prend que Christ revienne pour que ta vie reprenne la forme de la croix. Que tu vois la main de Dieu agir à travers ta vie par la puissance de la croix. C'est pour ça, Seigneur, tu vois ton peuple qui est là. Nous sommes brisés, fragmentés. On a besoin de toi. Et tu sais quoi? On peut avoir nos craintes qui sont là, qui s'envoient à cette réticence à l'intérieur de nous. Il y a l'ennemi qui essaie d'attaquer notre confiance en toi. Il y a notre monde qui essaie de nous diriger dans une autre direction. Mais aujourd'hui, on oublie toutes ces choses et on se focalise sur toi. Nous désirons te suivre, Jésus. Emmène-nous à avoir la force de s'abandonner, à prendre la croix et à te suivre. Emmène-nous à avoir le courage de perdre notre vie pour toi pour qu'on puisse la trouver en toi. Emmène à ce que nos désirs s'alignent avec toi, que nos rêves s'alignent avec toi, mais qu'avant tout, que ces désirs et ces rêves ne prennent pas le trône de notre vie. Emmène à ce que tu reprennes ta place, Jésus. Reprenne ta place. Prends ta place pour que notre vie soit imprégnée de la grâce de ton Évangile. Emmène-nous à ce qu'on ne soit pas pris à vivre dans cette chair qui nous amène à s'éloigner de ton royaume. Père, qu'on puisse vivre ta grâce d'une toute nouvelle façon, que ton amour soit une nouvelle révélation, que notre passion puisse se réveiller à nouveau pour qu'ensemble on puisse élever ton nom au milieu d'un monde brisé, que ton Église soit une lumière dans un monde rempli de noirceur. Emmercie de nous utiliser. Forme-nous selon ta croix. à chaque jour que lorsque lundi on revient à nos choses normales, fait qu'on commence en disant, Père, ramène-nous à ta croix. Donne-nous le courage de revenir à la croix. Ça fait peur. Ça semble être pas normal, mais je refuse d'essayer de vivre à ma propre façon parce que je réalise que ça marche pas. Ça marche pas. emmène-moi à vivre pour toi, Jésus. Que moi et ma famille vivons pour toi. Que nos enfants vivent pour toi. Qu'on élève ton nom, qu'on élève ta vie. Qu'on ne t'oublie pas parce que tu nous oublies jamais. Seigneur, tu es tellement patient, rempli de bonté. On te remercie pour ta bonté et ta grâce que cette semaine, notre vie prenne la forme de la croix. C'est ce que l'on prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu, tout le monde? Come on! Donnez gloire à notre Dieu, Jésus-Christ qui est ressuscité. commande tout le monde que tu sois en ligne maintenant. Donnez gloire à Dieu, tout le monde. Come on! Yes! Alors, que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse semaine dans sa présence et on se voit la semaine prochaine. God bless tout le monde. Ciao, ciao!